Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie Chaine 3. Salut Alon, bonjour. Bonjour Hakim. On va parler, c'est le sujet ces dernières années de dématérialisation du paiement. Dans l'épisode du jour, Cyberespace, on part du lancement hier du service de paiement instantané interbancaire par téléphone portable, le switch mobile, et qui permet aux clients des banques actives sur le marché ainsi qu'aux clients d'Algérie Postes d'effectuer des opérations de paiement, de transfert d'argent instantanément, pouvant même utiliser, avoir recours au QR code à travers cette interopérabilité des systèmes. Alors une interopérabilité, une intercollection entre différents systèmes, comme par exemple pour les guichets automatiques ou distributeurs. Un client d'Algérie Postes avec une carte d'Ahabia peut retirer de n'importe quel distributeur ou banque sans forcément être client de la banque en question ou disposer de la carte dédiée. C'est le même concept qui est lancé, sauf que cette fois-ci, ça concerne le service de paiement instantané interbancaire par téléphone mobile. Le service switch mobile a été lancé hier. A cette occasion, le ministre des Finances, Lazis Faïd, a affirmé que ce mode de paiement a le potentiel de constituer une véritable révolution numérique dans le domaine financier et bancaire, offrant des services numériques instantanés, accessibles, rapides et surtout sécurisés pour garantir la sécurité des données du citoyen. Un service synonyme d'une modernisation des modes de paiement et surtout de transfert qui est le fruit d'un plan d'action et d'une stratégie optimale mis en œuvre par les autorités publiques, conformément aux dispositions de la loi monétaire et bancaire, contribuant ainsi au renforcement de l'inclusion financière en Algérie. Le e-commerce d'un côté, les services numériques en ligne de l'autre qui gagnent en popularité dans les quatre coins du pays, des services qui pourraient profiter pleinement d'une mise à jour en prenant en compte ces nouveaux paramètres, pouvoir ainsi transformer le paiement à la livraison en une solution plus authentique, plus sécurisée, du point de vue commerçant comme du point de vue consommateur avec les fonctionnalités liées à la traçabilité, offrant une vue d'ensemble avec beaucoup plus de transparence. Des modes de paiement qui doivent cependant être accompagnés d'une campagne liée à la vulgarisation, à la sensibilisation par rapport aux possibilités et aux risques auxquels le e-consommateur fait face. De nouveaux modes de paiement impliquent une vigilance accrue et une utilisation responsable de ces outils, qui visent avant tout à faciliter la vie aux citoyens et à renforcer davantage les services proposés, les prestations en ligne, réduisant grandement les distances dans un pays grand comme l'Algérie. Voilà, quand le consommateur, le citoyen est bien sensibilisé, bien rassuré, je crois qu'il est prêt à évoluer dans ce sens vers de nouvelles habitudes, notamment pour ce qui est du e-paiement. Merci, Séné Aloun, à demain !